Et bien salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous parler de la mue du piton royal. Donc juste ici on a de la mue en fait de mon piton que j'ai mis dans un bocal ce qui va me permettre d'analyser un peu son tissu organique. Donc la mue en fait qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un phénomène tout à fait normal. Le piton va en fait laisser son ancienne peau pour en laisser apparaître une nouvelle. Ça peut s'observer par exemple quand il grandit. Donc c'est un phénomène tout à fait normal. Seulement il y a certains critères à observer pour ne pas être surpris quand ça vous arrive. C'est vrai que pour les personnes qui peuvent être assez novices et qui ne s'y connaissent pas vraiment, ça peut faire peur. C'est pourquoi je vous expliquais comment s'y préparer et puis comment voir si votre serpent est près de muet. Donc pour voir si votre piton royal va muer, et bien il va falloir observer certains critères. C'est vrai que chez certaines personnes, notamment des personnes novices, et bien c'est un phénomène qui peut faire peur si elles ne sont pas habituées à ce phénomène. C'est pour ça que je vais vous expliquer les différentes étapes de mue et puis comment il faut réagir face à ce phénomène. Donc généralement ça va durer 15 jours, mais c'est une moyenne. Chez certains individus ça va être beaucoup plus rapide et chez d'autres individus ça va prendre beaucoup plus de temps. Tout dépend en fait du sujet. En général, les premiers jours, et bien la peau du serpent va devenir beaucoup plus terne en couleur, une couleur assez mat en fait. Il va perdre ce côté brillant. Le quatrième et le cinquième jour, et bien ses yeux vont devenir opaques. C'est-à-dire qu'ils seront d'une couleur qui va être nuancée entre le bleu et le gris. Mais généralement ça ne dure pas plus d'une semaine puisqu'au bout du dixième jour, il va retrouver des yeux normaux. Et généralement, les derniers jours, donc au bout du quatorzième voire du quinzième jour, par exemple, et bien il va quitter son ancienne peau pour faire apparaître la nouvelle peau. Donc cette fois-ci, une peau plus brillante forcément. Si jamais le serpent se développe dans un environnement trop sec, c'est-à-dire pas assez humide, et bien il va laisser apparaître des petites mues partielles et ce n'est pas forcément bon pour le processus de la mue. Le mieux, c'est quand il mue d'un coup, qui quitte sa peau d'un seul et même bloc, si on peut dire. Donc si jamais vous observez des petites mues partielles assez sèches sur sa peau, et bien je vous invite vraiment à humidifier son intérieur. Donc n'hésitez pas de le vaporiser pour recréer au mieux un biotope tropical, tout simplement. Et si jamais ça ne suffit pas, et bien n'hésitez pas de lui donner un bain. Ça pourra peut-être lui permettre de muer une fois qu'il sera remis dans son terrarium. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le piton royal ou encore sur les autres animaux appartenant à la branche herpétologique, et bien n'hésitez pas de me laisser un commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite ou encore d'aller faire un petit tour sur mon site internet. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les passionnés ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !